Sur le tableau numérique, on peut facilement extraire un mot ou une portion de texte et faire de ces éléments des étiquettes indépendantes que l'on déplace à loisir sur la page ou d'une page à l'autre. Ici, on souhaite légender les images figurant en bas de la page en utilisant les mots ou groupes de mots contenus dans la phrase située en haut de page. Lorsqu'on extrait un élément d'une zone de texte, le texte dupliqué prend les attributs par défaut des zones de texte. Actuellement, la police Comix sans MS est la couleur noire. Changeons ces attributs en choisissant la police Arial, la taille 18, la couleur bleue et le gras. Pour extraire un mot d'une zone de texte, on prend l'outil Sélection. On double-clique sur la zone de texte. Dans la zone d'édition, on sélectionne le groupe de mots. Par un glissé-déposé, on le sort de la zone de texte pour le placer en face de l'image correspondante. On procède de la même façon pour les autres légendes. Les textes dupliqués prennent les attributs que l'on vient de choisir pour les zones de texte. Dans certains cas, on peut souhaiter que les mots, au lieu d'être dupliqués, disparaissent du texte d'origine. Le logiciel Interrate Workspace propose une fonction particulière qui divise une phrase en mots. Ici, on prépare un exercice de reconstitution de texte. A partir de mots placés dans le désordre, il s'agit de reconstruire une phrase. Avec l'outil Sélection, on double-clique sur la zone de texte. Dans la fenêtre d'édition du texte, on clique sur l'icône Diviser la phrase en mots. Le texte est aussitôt décomposé. On prépare alors l'exercice en plaçant les mots dans l'ordre alphabétique. L'exercice consiste simplement à replacer les mots dans le bon ordre. Lorsque l'exercice est terminé, on peut souhaiter recomposer la phrase en une seule zone de texte. On sélectionne l'ensemble des mots. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Copier. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Texte, on clique dans la page. Dans la zone de texte, on effectue un clic droit et on choisit Coller. Le texte est reconstitué. Il prend les attributs par défaut des zones de texte. On peut, si on le souhaite, supprimer les étiquettes qui ont permis la réalisation de l'exercice.